bonjour à toutes et à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale donc à la fois un petit moto vlog et à la fois un vlog tuto enfin un gros bazar embarqué je vous laisse apprécier quelques minutes de roulage et puis après après je vous fais le petit topo de de la journée bon je suis désolé je suis un petit peu fatigué c'est un petit peu compliqué mais mais ça va bien se passer la patate comme dit notre ami tomahawk allez feu bon allez j'arrête de vous faire patienter je vous explique un petit peu la perspective des choses donc voilà en fait un collègue de travail qui restera anonyme pour le coup on verra plus tard si il tient à être présenté ou pas qui a eu un petit souci panne d'embrayage dans la semaine dernière alors qu'on retournait au boulot en fait on était en pause et après la pause on était la boulangerie on voulait partir de la boulangerie et à sa butée d'embrayage qui a lâché les vitesses qui passaient plus la voiture immobilisée heureusement on travaille à 500 m du coup on est retourné au boulot à pied et puis ben comme c'est un petit jeune un petit peu dans la galère qu'il en apprentissage qu'il n'a pas un gros salaire et que un kit embrayage pour une clio 3 ça coûte quand même un petit peu des sous et ben on s'est arrangé entre employés on lui a fait l'avance de son kit embrayage enfin un emploi un collègue lui a avancé son kit embrayage et et puis ben on a pu participer comme enfin on a participé comme on a pu pour lui soulager la facture et ben on lui a fait une partie du montage quoi bon il ya beaucoup de mérite qui revient à mon papa qui lui c'est son c'était son métier maintenant il est à la retraite donc il maîtrise bien le sujet et puis ben nous on a fait plein de choses et puis ben on a donné un coup de main tant qu'on n'a pu il y a quand même eu 14 heures de travail en plus donc je compte pour une seule personne 14 heures nous on était quatre bon on discutait on a regardé on a bien galéré aussi quand même parce que nous de rien c'est un sacré au final on y est bien arrivé ça c'est pas bien ça s'est bien passé mais on s'en est vu puis on a eu peur d'être mouillé aussi on a eu de la chance le temps s'y est prêté mais c'était quand même limite limite bon je vous laisse découvrir tout ça en images par la suite Oups désolé ça me démangeait trop je peux pas quand j'ai pas de visibilité devant moi ça me stresse je vous laisserai constater que la voiture tient sur des cris elle est calée sur des roues elle n'a plus ses roues et voilà il faut les enlever avant de solidariser la boîte pour changer ce petit temps mariage on peut voir le buté qui a considérablement explosé quelque chose de bon alors là c'est à peu près le stade on en était quand on a commencé ce matin à 9 heures le travail que mon père avait déjà avancé tout le prédémontage en fait la suite arrive je te dirai au dieu elle est morte de chez morte on peut voir elle est grippée elle s'écarpe plus et voilà la neuve alors la neuve on peut voir que voilà pour ce beau gros plan et ben je tiens la caméra avec la bouche quand même je tiens à préciser cadeau les amis le reste du clip donc là c'est le kit embrayage neuf donc malheureusement ils ont pas mis le centreur avec donc il a fallu le centre et à l'oeil et au doigt alors c'est moi qui les fait parce que moi j'ai pas la force mais j'ai la précision donc j'ai pu contribuer à ma façon voilà le disque d'embrayage complètement flingué donc vous voyez la butée était à changer mais le disque il était en fin de vie aussi donc pas de regret tout est bon voilà donc le premier petit test après remontage donc je vais rouvrir le capot je vais vous faire un petit plan pour vous montrer qu'on a tout bien remonté quand même par rapport à ce que c'était la voiture à les roues par terre comme vous pouvez constater et puis voilà un petit passage dessous on peut voir que la boîte est en place le moteur aussi voilà tout ouvert bon ce plastique il était remonté il était mal remonté avant d'être démonté en fait donc c'était comme ça donc on a remonté comme c'était quoi il n'y a pas eu de dégradation c'est pas nous qu'on a mal remonté ou quoi on n'allait pas vous imaginez des choses voilà il ya quand même 40 ans de mécanique la personne qui a fait l'embrayage il sait ce qu'il fait sinon on est des débutants c'est pas le cas de tout le monde non plus déjà ça démarre on est sauvé oh j'ai calé c'est qu'il marche il accroche en tout cas il patine pas oh regarde moi ça l'embrayage tout neuf la pédale tout molle ce ce c'est un essence quand même voilà accéléré un petit peu les vitesses la une la deux à trois la quatre la cinq et à chaque fois si je lâche bon là on enseigne je vais caler et voilà donc non hop hop c'est parfait le coup tout et ben voilà donc on a fait un bon petit travail sachant que mon père avait commencé hier après midi que là on a fini il est environ 18 heures ça fait qu'on a commencé à 8 heures ce matin donc 8 heures 18 heures 10 heures on s'est arrêté une petite demi heure trois quarts d'heure pour manger 9 heures de travail plus les quatre heures hier on a fait quatre 13 heures voilà 13 heures pour changer un embrayage sur une pilio c'est ce qu'il faut compter à 3 4 4 4 bon il n'y en a qu'un qui a travaillé mais on était quatre quand même trois qui regardaient les gars mais laisse tomber tant qu'on met dans les voitures petit bonus pour vous regardez ce qu'il y a à la boulangerie vers chez nous si elle part vite fait allez lui il y a du monde il va y il part pas la golf elle fait un bruit du démon elle a le feu cette caisse c'est avec les warning normal attention j'arrive voilà donc j'ai fait assez court c'est pas réellement un tuto car je n'ai pas tout montré on s'est vraiment vraiment tiré la bourre c'était vraiment très très chaud très pénible mon papa 69 ans moi je dis respect je sais que le collègue le client lui dit un grand merci et lui tire aussi son chapeau parce qu'à 69 ans on passait une journée couchée par terre sous le moteur parce que mine de rien là où vous voyez là où vous avez aperçu la voiture c'est là qu'on a travaillé sous des arbres par terre dans la terre comme des paysans et le travail il est fait il est bien fait oui c'est possible oui c'est pénible et oui vous économisez grave parce que au final là c'était un travail à sept ou huit cent euros chez le mécanicien quand on est jeune et que ça représente plus de ce qui gagne en un mois en étant en apprentissage ben vous comprenez que ben voilà moi j'ai eu été jeune je sais ce que c'est que d'avoir une voiture je sais ce que ça coûte on a envie d'avoir des voitures quand même en bon état bien entretenu mais on n'a pas toujours les moyens pour cela et comme pour les motos comme pour les mobilettes c'est voilà c'est le système d'équipe qu'il faut savoir utiliser à bon escient l'entraide aussi parce que mine de rien ça coûte rien de donner un coup de main c'est un petit peu d'énergie un petit peu de bonne volonté un partage de savoir faire et voilà quoi le partage je pense que c'est la base de l'humanité pour moi je pense qu'il faut que il faut que l'être humain s'oriente plus vers le partage et le partage de bonnes choses pas le partage de bêtises comme on sait si bien le faire pour en arriver à des fins tragiques enfin bon on n'est pas là pour discuter de tout ça mais bon voilà petit aparté je sais c'est un petit peu décalé le son enfin comme je vous ai laissé le son du direct je suis obligé de parler en même temps que ça roule mais en même temps au moins comme ça vous tapez pas de la route en musique ou à vous ennuyer comme ça je vous tiens compagnie un petit peu plus que d'habitude et puis j'espère que vous apprécierez d'autant plus cette vidéo que vous la trouverez agréable moins longue peut-être bon le format reste à peu près identique à d'habitude une douzaine de minutes voilà pour rester dans une moyenne correcte stable acceptable visible par tous compréhensible par tous car j'espère j'espère que les vidéos soient vues du plus grand nombre n'hésitez pas comme d'habitude partagez likez commentez dites ce que vous en pensez n'hésitez pas à remercier l'ancien avec son bleu as 24 c'est le meilleur tous les autres ils ont la bonne volonté ils n'ont pas le savoir faire ça il y en a un c'est dans le daniel chapeau aussi parce que lui s'il a le savoir faire et le matériel aussi quand il quand il y a besoin grâce à lui il a fallu pour réamorcer l'embrayage il a fallu le remettre sous pression et ben voilà système des pompes à vide maison un pulvérisateur avec un bouchon de réservoir de look it purement et simplement relié à une durite et vous gonflez le pulvérisateur ça vous met votre look it sous pression vous pompez deux trois fois sur la pédale d'embrayage et ça vous réamorce votre système d'embrayage alors qu'au début ben il ne fonctionnait pas les vitesses ne passaient pas alors que voilà au final on a persévéré on y est arrivé comme quoi dans la vie à tout âge à toute heure faut y croire faut en vouloir sur ces belles paroles je vous dis à bientôt et puis pour une prochaine vidéo et puis j'espère vous voir de plus en plus nombreux n'hésitez pas à me contacter à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit si je peux je vous ai là voilà et n'hésitez pas à en faire autant si quelqu'un a besoin le partage c'est la base de la vie voilà et n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos les précédentes celles que vous n'avez pas vu sur la chaîne éclatez vous régalez vous et faites en de même 1